Je me suis dit en lisant votre livre, Adèle Van Riet, que vous deviez aller, pourtant vous ne le racontez pas ça dans le livre, mais que vous deviez quand même aller souvent au restaurant, parce qu'au fond, ce que vous nous racontez dans ce livre, c'est que vous n'aimez pas l'ordinaire, on va dire le quotidien, les habitudes, bon même si au fond finalement vous vous y prêtez. Mais souvent pour sortir du quotidien, on va au restaurant, c'est une bonne solution. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Si on va au restaurant pour sortir du quotidien, qu'est-ce qui se passe ? On y va au restaurant. Le quotidien c'est pas une chose en soi, ça dépend ce qu'on en fait. Aller au restaurant tous les jours, c'est la même routine que manger à la maison tous les jours. C'est comme voyager, c'est ce que vous dites. Mais ça revient exactement au même, si on voyage pour fuir l'ordinaire, on se rend compte qu'où qu'on soit, on se retrouve face à ce même ordinaire, donc ça sert à rien non plus. Donc la solution n'est pas ni au restaurant, ni dans les voyages. Il y a longtemps, si j'ai bien compris, que vous vous intéressez à ce phénomène de l'ordinaire. Oui, parce qu'avant de m'intéresser, c'est d'abord quelque chose de viscéral, que je ressens, une espèce de rejet très violent, qui est complètement disproportionné par rapport à la situation. C'est des choses qu'on a tous vécues, ça va être pendant un repas, le bruit d'une cuillère contre une tasse, ou le lave-vaisselle qui se met en route, et tout d'un coup, le bruit, qui est pourtant très doux, provoque un sentiment de rejet qui me donne envie d'aller vivre immédiatement sur une autre planète. Et ça, je pense que ça peut faire écho, on ne le ressent pas comme ça. Mais c'est tout cette histoire, je vous ai découvert, je veux dire, parce que vous vous livrez quand même. Alors vous dites, parce qu'on s'est croisés là, évidemment, avant que vous arriviez sur ce plateau, vous dites, mais attention, c'est une narratrice, ce n'est pas tout à fait moi. Enfin, quand même, c'est vous qui avez ces manifestations, on va dire. Mais comme tous les auteurs, je puise à partir de mon expérience, ça c'est sûr. Après, ce n'est pas parce qu'on dit « je » qu'on parle de soi, vous savez quand même la différence entre l'auteur et le narrateur. Bien sûr. Après, je puise évidemment dans mon expérience, et le problème avec l'ordinaire, c'est le mien, ça c'est sûr. J'ai choisi d'en faire un texte ensuite. Oui, et depuis longtemps, donc, vous ressentez ça, et vous êtes tombé sur un philosophe, je crois que c'est pendant vos études universitaires à Chicago, si ma mémoire est bonne, vous êtes tombé sur quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à vous, qui s'appelle ? Arnold Davidson, qui n'est pas un prof qui est très connu d'ailleurs, il est connu de ses étudiants, et il enseigne aussi en Italie, qui proposait un cours ce jour-là, dans lequel il parlait d'un autre philosophe, qui est le premier philosophe américain, qui s'appelle Emerson, et qui, disait-il, est le penseur de l'ordinaire. Et là, pour la première fois de ma vie d'étudiante, j'entends le mot d'ordinaire dans un cours, et dans un cours de philo, et je me dis, mais ordinaire, c'est ça en fait le problème que j'ai avec la vie. Et donc, je décide de mener l'enquête, et le livre est le récit de cette enquête. Alors, il y a deux sujets pour moi dans ce livre, vous allez dire si je me trompe, il y a effectivement cet ordinaire à travers la philosophie, mais aussi, plus que votre quotidien, quelque chose qui est arrivé, qui est très important dans votre vie, c'est la maternité, car vous commencez ce livre, vous êtes enceinte, on va même assister, grâce à ce livre, à votre accouchement, et ça ne se passe pas forcément très très bien d'ailleurs, cet accouchement, mais ce qui est fou d'ailleurs, parce que, évidemment, après j'ai regardé dans votre CV, si j'ai bien compris, vous avez été maman il y a 4 ans maintenant déjà, c'est ça à peu près ? Oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire que vous avez commencé à écrire ce livre il y a 4 ans, ou vous êtes revenu, comment ça se passe, vous êtes revenu en arrière ? Ça veut dire, comme je vous le disais, que comme ce problème me préoccupe depuis longtemps, ça fait des années que je travaille sur ce thème-là, et que la forme du livre tel que vous l'avez, qu'elle existe entre vos mains aujourd'hui, elle s'est faite finalement assez récemment. Ah voilà. Donc, j'ai condensé en 180 pages une dizaine d'années de réflexion, en réalité, et j'ai tenté d'en faire un récit le plus narratif possible, c'est pour ça que je dis « je », c'est aussi parce que c'est une manière de puiser dans l'intime et donc de s'adresser à l'intime du lecteur, et c'est pour ça qu'il y a deux histoires qui se croisent, l'enquête sur le problème dans la vie ordinaire, et le récit d'une grossesse et d'un accouchement, de la rencontre d'un nouveau-né, qui peut paraître comme étant une promesse de libération de l'ordinaire, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel de faire cette expérience-là, et qu'on en parle très peu, surtout en philosophie, comme l'ordinaire, et qui, en fait, quiconque a eu un enfant, le sait bien, pour effet collatéral d'en fouillir encore plus dans la vie ordinaire. Vous parlez d'ailleurs, puisque vous abordez ce sujet à l'instant, des femmes philosophes qui n'ont pas forcément été mamans. Oui, au XXe siècle, il y a eu beaucoup de femmes philosophes, celles qu'on a retenues et qui sont étudiées aujourd'hui, c'est Simone Veil, Anna Arendt et Simone de Beauvoir. Aucune n'a porté d'enfant dans son ventre, aucune, Simone de Beauvoir n'a pu adopter qu'une personne, mais aucune n'a fait l'expérience de la grossesse, ce qui ne change rien au fait que ce soit des femmes et des philosophes. Je ne suis pas du tout normative, je n'essaye pas de dire qu'il faut être enceinte pour être une femme, au contraire, je précise même que ce n'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup, savoir si on est une femme ou un homme ou pas en philosophie. En revanche, je m'interroge sur l'absence totale de réflexion à ce sujet en philosophie. Il faut le dire, parce que le livre commence... Les premières phrases, on le dit toujours, sont importantes en littérature, et je trouve que, pour le coup, ça démarre fort. Alors, je vais me séparer de toi, de qui elle parle, toi qui n'as rien connu d'autre que l'intérieur de mon ventre, là on commence à mieux comprendre, et un peu plus loin, vous dites, ta naissance sera une rupture. Oui, on oublie le fait que toute naissance est d'abord une rupture d'un lien très étrange, très difficile à nommer, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été tellement pensé, qu'est le lien entre une mère et un enfant qu'elle porte, qu'elle n'a jamais vu. C'est quand même dingue, parce qu'il y a beaucoup de mères qui vous disent, mais j'aime déjà cet enfant, mais elles ne le connaissent pas. Ça veut dire qu'il y a un type d'amour qui existe, qui est complètement indépendant des qualités de la personne. C'est quand même extraordinaire. Gaëlle Chacaloff, vous qui êtes maman, est philosophe. Philosophe, non. Je vous charriez. Oui, mais je voulais que les gens comprennent. Moi, c'est un livre qui m'a plu, parce que c'est un livre qui ne ressemble à rien, en fait. C'est vrai. Il ne ressemble à rien sur la forme et sur le fond. Il ne ressemble à rien parce que vous avez mélangé la réflexion d'un traité de philosophie avec une autofiction assez violente. Parce que quand vous décrivez votre grossesse, votre accouchement, vos avortements, la vie avec votre compagnon, vos beaux-enfants, par moments, il y a des mots, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais qui sont durs. Les beaux-enfants, il faut expliquer. Elle l'explique d'ailleurs très bien dans le livre. Ce n'est pas que les enfants sont beaux. Ils sont beaux aussi, justement, elles jouent sur les deux mots. C'est ça qui est intéressant. Ils sont beaux aussi, mais je veux dire par là, c'est que votre compagnon a combien déjà d'enfants ? L'histoire raconte que la narratrice qui est enceinte vit avec un homme qui a lui-même trois enfants. Déjà. Et donc, c'est une réflexion aussi sur ce que c'est qu'être une belle-mère. Elle devient belle-mère au sens... Qu'est-ce qui se passe quand la belle-mère devient mère ? Est-ce qu'elle devient moche-mère ? Ça, c'est la narratrice, c'est vous-même ? Ça, c'est à vous de le voir, vous ne serez pas là pour le coup. J'essaie de comprendre. Je vous réponds très clairement. Si j'avais voulu raconter ma vie privée, je pense qu'aujourd'hui, je ne me serais pas embêtée à écrire un bouquin. J'aurais fait une story sur Instagram, je pourrais le faire tous les jours, tout raconter, tout montrer. Et ça me satisferait si c'était ça mon besoin premier. L'origine du livre, si vous l'avez lu, vous avez vu qu'il est animé par un problème, qui est un problème réel, dont la narratrice voudrait venir à bout. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une narratrice ? Parce que je voulais que les réflexions qui auraient pu être théoriques, qui sont philosophiques, qui auraient pu être ardues, je voulais qu'elles soient lissées dans une narration. Je voulais qu'on connaisse la personne qui parle pour qu'on puisse s'identifier dans ce qu'elle décrit, y compris quand c'est cru. Parce que, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas un éloge de la vie ordinaire. C'est de montrer que la vie ordinaire, parfois, c'est des choses qui sont au contraire... Mais c'est ça qui est intéressant. La dernière partie du livre est même difficile. Vous vous prenez comme cobaye de votre propre réflexion. Donc, c'est un mélange, en fait, entre du presque du gonzo journalisme, parce que c'est vous le cobaye, et une hauteur de raisonnement philosophique. Donc, c'est tout... Enfin, moi, j'ai trouvé ça très original, très interpellatif. Et effectivement, il y a quelque chose de profondément féministe. Peut-être que vous ne le revendiquez pas, mais vous faites des références à ce qu'est la femme et ce qu'est le quotidien de la femme pour sortir de la vie ordinaire. Vous citez cette phrase de Virginia Woolf, c'est « Tuer l'ange du foyer pour écrire lorsqu'on est une femme », c'est tellement ça. Donc, l'ange du foyer, je précise, ce n'est pas l'enfant. Non. C'est la femme parfaite qu'elle pourrait être. Non, mais... C'est du là, mais pas à ce point. C'est très important, parce que Simone de Beauvoir l'avait déjà dit, mais je pense que ça n'a pas changé, en fait. On est toutes réduites à ça. Et donc, vous mélangez des propos qu'on ressent toutes avec une hauteur de raisonnement. Donc, bravo. Je vais vous dire... On se régale. Nicolas Poincaré, votre avis. Je vous ai interpellé pour savoir combien vous aviez de beaux enfants dans la vraie vie, parce que c'est vrai que moi, vous n'avez pas eu l'occasion de me dire avant l'émission, c'est pas moi, c'est une narratrice. Moi, je l'ai lu au premier degré. J'ai vraiment cru que c'était vous, parce que vous dites, j'ai fait mes études à Chicago, j'ai pensé que vous aviez fait vos études. C'est pas le propos, en fait. On s'en fiche ? Non. On peut parler de ma vie privée, mais c'est vraiment pas pour ça que je suis là. On peut parler du lit. Vous voyez ? En fait, je crois qu'il y a un moment, on s'en fiche de la personne. Non, parce que du coup, ma question, c'était pourquoi est-ce qu'il a fallu mettre de la vie privée dans ce bouquin de philo ? Parce que moi, je l'ai lu. Pour illustrer, je pense. Voilà, il y a deux choses. Premièrement, je voudrais distinguer l'intime et le privé, c'est pas pareil. Puiser dans l'intimité pour écrire, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour m'adresser à l'intimité du lecteur. Mais comme une flèche comme ça que je tire pour que ça puisse toucher celui qui lit en plein cœur, même qu'il s'identifie ou pas, qui est quelque chose, c'est pas moi qui l'ai inventé pour parler au plus de monde possible, il faut être le plus intime possible. Ça, c'est l'intimité. Et ça marche, les affaires des beaux-enfants, être une belle-mère, ne pas l'être, etc. Ça me parle de plus. La vie privée, c'est autre chose. La vie privée, c'est des choses qui ne regardent que soi, qu'on peut distinguer de la vie publique et qui, dans mon cas, en tout cas, n'ont pas fait l'objet d'un livre. Et moi, j'ai plutôt tendance à surverrouiller ma vie privée. Et puis là où elle a raison, Adèle Van Rett, pardon Nicolas Poir, c'est que vous et peut-être Gaëlle Chacaloff, moi aussi, parce que nous savons qui est le compagnon d'Adèle Van Rett. qui achèteront votre livre, évidemment. Ce n'est pas le sujet du livre. Ce n'est pas le but. Ils n'auront pas du tout ça en tête et le livre marchera très bien comme ça. Maintenant que vous l'avez dit. Mais non, parce que nous, notre image... Oui, c'est vrai, nous, notre image, d'un seul coup, est forcément déformée par rapport à l'Élégard Lambda. Mais pour répondre à la question, quand même, qui m'était posée, pourquoi parler autant d'intimité dans un livre de philosophie ? Je ne pouvais pas, d'un côté, en appeler à une réflexion philosophique. Et j'utilise le terme, je voudrais qu'on l'entende, ce n'est pas barbare, ce n'est pas aride, ce n'est pas théorique, c'est juste une manière de réfléchir. Je ne peux pas appeler à une philosophie qui soit incarnée, qui s'intéresse aux expériences du corps, qui sont faites par les femmes, en particulier dans ce texte, mais même à d'autres expériences, et de l'autre, faire un essai qui soit abstrait, théorique, où je ne parle pas du tout du corps. En fait, j'essaye, j'amène par l'écriture la philosophie que j'appelle de mes voeux, qui soit une philosophie qui ne fasse pas comme si la pensée sortait nulle part, qui avait des idées, puis que les gens qui écrivent des livres, ils ont une idée, et ils la prennent comme ça, puis ils la déposent sur le papier, et ensuite ils publient le livre en le lit. Vous le savez comme moi, c'est une lutte d'écrire. C'est une lutte. Et la vie ordinaire nous empêche d'écrire. Elle est faite de contraintes quand elle n'est pas faite d'enfants, elle est faite de beaucoup, beaucoup de choses qui nous éloignent du travail de la pensée. C'est un luxe de pensée, un luxe pour lequel on doit se battre, pour l'obtenir, pour pouvoir penser qu'on peut commencer à écrire. Et je voulais que ce soit présent dans le livre. C'est pour ça que c'est un livre qui raconte aussi la difficulté... Vous dites même, parce que là je rebondis exactement sur ce que vous nous racontez, vous écrivez « Nos journées ne peuvent pas se composer exclusivement du récit que l'on en fait aux autres, sinon autant les inventer, et au lieu d'être des routiniers de l'ordinaire, devenons écrivains. » C'est ça. Il n'y a rien de plus déprimant que de se contenter de raconter ce qu'on a fait. C'est très bien. Mais en fait, le problème, ce n'est pas les gens qui sont bien dans leur vie ordinaire, et j'ai moi-même la chance d'avoir une vie que j'adore, que j'ai choisie, et voilà. La vie ne peut pas se ramener à ça. Le problème, c'est quand c'est l'horizon ultime. Une vie passée à célébrer le rythme quotidien est une vie que moi, j'aurais l'impression de... Non, pas de rater, mais de rater l'essentiel de l'existence. Vous, parce que sans doute vous êtes quelqu'un de normal. Or, les gens qui vivent dans la folie, ils rêvent d'être dans une vie ordinaire. C'est vrai. Mais alors, là, il faut distinguer l'ordinaire et le quotidien. La vie quotidienne... Attendez que vous, vous ne pouvez pas intervenir. Pardon. Je n'ai pas lu votre livre, mais alors, vraiment, j'ai envie de savoir davantage. Mais quand même, vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Je n'avais pas fini de le dire, en fait. Non, précédemment. Alors, dites-moi. Précédemment. Quand vous dites qu'au fond, tout le monde souhaite vivre de façon ordinaire, etc. Non. C'est ce que j'avais recon... Extraordinaire. Ah non, je n'ai pas dit que c'est l'inverse. Extraordinaire, d'accord. Non, mais ce que je voulais dire, quand on est tous condamnés à métro, boulot, dodo, ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas par goût. Mais justement... C'est parce que la société nous enferme dans cette démarche. Mais j'en fais partie, hein. Oui, enfin, on en fait plus ou moins partie en fonction de notre... On a tous un quotidien qui nous impose de prendre un transport pour aller travailler et ensuite on se couche. Non, j'ai bien compris, mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis métro, boulot, boulot... Oui, mais je crois que vous ne voyez peut-être pas le point que moi, je voudrais développer, justement. C'est pour ça que j'entends ce que vous dites. Je ne dis pas que nous avons tous le choix, et j'entends très bien, et vous faites bien de faire cette remarque, que nous avons tous le choix de nous affranchir librement des contraintes du quotidien comme s'il suffisait de le vouloir pour écrire un bouquin, se bouger un peu les fesses et sortir de l'ordinaire. Je comprends que c'est ça que vous avez entendu et il m'importe de montrer que ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que j'entends par quotidien, ce n'est pas simplement le rythme qu'on choisit ou le rythme qui nous est imposé. C'est la façon qu'ont les journées de se dérouler. Ce que je voudrais dire, c'est que le problème que je décèle dans la vie ordinaire, il se retrouve, quelle que soit la vie que vous menez dans une vie très compliquée, dans une vie plus facile, dans un travail compliqué, dans une vie plus facile parce que, tout simplement, parce que l'ordinaire n'étant pas le quotidien, le quotidien, vous pouvez changer. Vous changez le métro et vous prenez le vélo, vous changez de travail, vous changez de ville, vous changez de famille, vous pouvez tout changer. L'ordinaire, c'est ce qui reste quand on a tout changé et ça, ça nous colle à la peau. Où que vous soyez, vous ne pourrez pas fuir cette dimension ordinaire de l'existence. Donc, c'est une réflexion différente des conditions d'existence que vous pointez ici. Mais quand vous dites que l'écriture est un luxe, ce n'est pas faux. C'est du travail, c'est du temps où on s'en fait. Mais il y a combien de jeunes filles, par exemple, qui écrivent tous les soirs leur journée avec leur projection sur l'avenir, etc. C'est formidable. Oui, je dis qu'il y a beaucoup de gens qui se livrent sans jamais être publiés. Sauf qu'elle, elle ne voulait pas être écrivain, elle ne voulait même pas être philosophe, elle voulait être actrice. Ça, j'ai appris ça. Comment ? À vous. Ah, parce que j'ai lu quelques interviews et c'est un peu vos parents qui vous ont empêchés d'être actrices. Oui, alors les pauvres, ça fait dix ans qu'on leur ressort, alors vous avez empêché votre fille d'être actrice. C'est pas trop tard, la bonne nouvelle. C'est pas trop tard, pourquoi pas ? Ça vous sortirait de votre nouvel ordinaire. Oui, mais moi, mon ordinaire, comme je vous le dis, de toute façon, je peux tout changer. Il sera là de toute façon. Ce n'est pas la question. Oui, je voulais faire du cinéma depuis que j'étais toute petite et au moment, après le bac, j'ai dit je vais aller faire du cinéma. On m'a dit non, tu passes un diplôme d'abord et voilà, c'est en ça. Ils ne m'ont pas interdit d'en faire, ils m'ont demandé de faire quelques années d'études avant de me lancer dans le cinéma. Il n'y avait pas de télévision à la maison, je crois, chez vos parents. Je vous demande ça parce qu'il y a quelque chose qui m'a surpris dans les interviews que vous donnez. En plus, vous êtes très jeune, Adèle, on ne donne pas l'âge des dames qu'on invite dans une émission. Nous sommes jeunes pas. 19 ans. Non, vous êtes très jeune et en tout cas, vous êtes née dans les années 80 et quand on vous demande à qui aimeriez-vous ressembler à la télévision, vous répondez, non, ça m'a épaté, vous répondez Denise Glazer dans Discorama. Or, Denise Glazer, c'est quand même les années 60, éventuellement 70, mais surtout les années 60 et là, pourquoi elle ? Comment vous l'avez connue ? Pas de télé ? Pas à votre époque ? Et vous répondez Denise Glazer. J'adore que vous parliez de Denise Glazer. Alors vraiment, merci parce qu'effectivement, c'est mon modèle, je crois, en télé. Il faut s'imaginer que Denise Glazer, quand elle fait une émission de télé, elle est sur un plateau tout noir, sur un tabouret ou une chaise assez élevée avec par exemple Léo Ferré à côté. Ça peut durer deux heures. Il y a des silences, il y a des discussions, il y a des gros plans comme ça où on voit chaque sensibilité, chaque émotion de l'invité qui le partage, qui le trahit. Léo Ferré qui se met à pleurer en parlant de Pépé, son chimpanzé. C'est des interviews extraordinaires qu'on ne trouve plus à la télé et je trouve que c'est là où il y a le plus d'intimité qui passe. C'est que l'on me snacke, d'ailleurs, je crois qu'il avait consacré un livre à Denise Glazer. Moi, je trouve ça génial. Oui, mais moi, j'avais deux interrogations. La première, c'est sur la vie ordinaire elle-même. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est lié à l'ère tertiaire ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on ait enlevé à l'homme le propre de l'homme qui est d'aller chasser, de se reproduire ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'utilité. Maintenant, on se nourrit, on ouvre un frigo et on se nourrit facilement. Est-ce que ce n'est pas ça qui amène à s'interroger sur la répétition de la vie et sur son côté ordinaire ? Est-ce que le fait qu'il ne soit plus utile fait que, du coup, il est un peu désœuvré et il a l'impression que tout est ordinaire et que tout se ressemble ? Alors, c'est possible, même si, comme vous le disiez très bien, je pense que tout le monde n'est pas désœuvré dans l'existence et que notre vie est quand même bien, bien, bien comblée. Enfin, ça roche. Mais même quand on est comblé, vous semblez dire que vous adorez ce que vous faites, mais malgré tout, vous cherchez à fuir la vie ordinaire. Mais alors, en fait, non, mais c'est bien de préciser ça. Ce n'est pas simplement que je cherche à la fuir. C'est que je me rends compte que, quelles que soient les activités que je vais faire et quelle que soit la vie que je choisis, il y aura toujours une dimension de l'existence que je ne pourrai pas fuir. Et c'est ce que j'appelle la vie ordinaire. C'est un rapport au monde. C'est quelque chose qui colle à la peau. C'est quelle que soit la personne avec qui je vais vivre, par exemple, pour prendre l'exemple des comédies de remariage. J'en parle dans le bouquin. Les comédies de remariage, c'est des comédies hollywoodiennes des années 40 dans lesquelles, au début du film, il y a un couple qui est ensemble, ils vont se séparer. Et à la fin, ils vont se remettre ensemble. C'est indiscrétion de Cucor, par exemple, avec Carrie Grant, Catherine Hepburn et James Stewart. C'est un film hilarant, génial. Qu'est-ce qui se passe pendant le film ? Finalement, la personne, Catherine Hepburn, qui était amoureuse de Carrie Grant, le quitte pour épouser un gars qui a certes de l'argent, mais qui n'est pas très intéressant. Et tout le film va essayer de montrer qu'au fond, elle va se rendre compte que les raisons pour lesquelles elle voulait quitter Carrie Grant n'étaient pas parce que Carrie Grant est alcoolique, ce qui était vrai dans le film, qu'il l'avait tapé, ce qui est vrai dans le film, ça fait quand même déjà beaucoup, mais parce qu'elle n'en pouvait plus de la vie ordinaire avec lui. Et elle se rend compte qu'en allant épouser un autre type qu'elle connaît moins bien et qui lui donne l'illusion d'être nouveau, ça va être encore pire parce que non seulement la vie ordinaire, elle sera là aussi, mais en plus, elle va se faire chier. Et donc, elle se rend compte qu'à tout prendre, il vaut mieux être quelqu'un qu'on connaît très bien. Ce que je veux dire, c'est que l'ordinaire n'est pas dépendant des conditions d'existence, il est là de toute façon. Et à partir de là, comment est-ce qu'on choisit, quelle combinaison de vie on choisit pour essayer de l'affronter le mieux possible ? Mais la seule manière d'y échapper, c'est la transcendance dans ces cas-là. C'est-à-dire la spiritualité, la culture, la politique, je ne sais pas, mais en tout cas, les lieux de transcendance. Je ne sais pas si on y échappe vraiment parce que de toute façon, il nous rattrape. C'est quelque chose de viscéral. On peut être en train de faire de la politique ou prier, etc. Si le bruit du frigo vous êtes insupportable, mais c'est un petit détail. Mais pourquoi ça vous êtes insupportable ? Moi, j'appelle Darty, non, c'est qu'à là, il me le répare. Si j'avais... La question, c'est pourquoi ? Mais si j'avais la réponse à cette question, je pense que je voudrais j'aurais jamais le livre. Je voudrais redonner la parole à Nicolas Poincaré qui a encore des choses à dire sur le livre d'Adèle Valerette. Mais moi, j'ai encore deux petits sujets que je voudrais aborder avec vous, Adèle. D'abord, l'escalade. Ça, c'est pour sortir de... C'est la narratrice ou c'est vous qui faites de l'escalade ? Je fais de l'escalade. Alors ça, c'est pour sortir de l'ordinaire de faire de l'escalade, pour le coup. On n'en sort pas. J'essaie de vous dire qu'on n'en sortira jamais de toute façon. On est condamnés pour vous passer. Parce que vous en faites trop souvent, alors. Mais j'adore faire de l'escalade. Non, mais parce que ce qui se répète, c'est le quotidien. L'ordinaire, ce n'est pas que ça se répète, c'est que c'est toujours là. Ça, c'est la distinction. Maintenant, l'escalade, c'est... Je ne vous imaginez pas en train d'escalader. J'apprends plein de choses sur vous. Alors, je sais aussi qu'on a parlé télévision, que vous animez l'émission d'Ardar, évidemment, sur le service public. Et à un moment donné, vous abordez justement le tableau de Magritte dans votre livre. Je ne sais pas si... Voilà, c'est celui-ci, j'imagine. Pourquoi vous avez choisi ce tableau ? Est-ce que vous pouvez nous dire raconter à nos téléspectateurs pourquoi vous en parlez ? J'en parle à un moment où j'essaye de saisir ce que c'est que le problème avec l'ordinaire. Puisque, voilà, comme vous l'avez bien pointé, le problème est nommé et décrit, mais il n'a pas forcément de solution. On a du mal à comprendre ce qui pose vraiment problème. Et donc, j'enquête moi-même. C'est le but. La narratrice va enquêter. Tu lui passes la parole. Et elle se souvient à un moment qu'elle a vu ce tableau dans un musée et qu'immédiatement... Magnifique musée, d'ailleurs, petit musée à Venise. Voilà, à Pégué Guggenheim. Mais c'est toute une série de l'Empire des Lumières de Magritte qu'on peut trouver aussi ailleurs. Et que face à cette scène où il ne se passe rien, en fait. Il y a un lampadaire qui est allumé. On voit une petite maison derrière, une rue sonde de fin de journée. Et un caractère un peu surréaliste parce que le ciel est bleu. Donc, à la fois, il fait nuit en bas et le ciel est bleu au-dessus. Je ne vois pas le caractère surréaliste. Je ne me dis pas « Waouh, c'est bien peint. C'est un moment de paix. » C'est un tableau qui me déprime profondément. Il m'engloutit. Je me sens happée par ce tableau et je fais tout pour ne pas être attirée par ce vers quoi il veut m'emmener parce que c'est vraiment ce que je n'aime pas de la vie. C'est incroyable. Et ça n'a rien à voir avec une... J'adore le calme. J'ai vécu toute ma vie en province. Donc, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout que ce type de vie ne m'intéresse pas. Je n'y vois pas un type de vie. J'y vois une sensation. Et j'ai peur d'être attrapée par ça. Nicolas Poincaré, pour terminer. Non, ce que je ne trouve pas ordinaire, c'est de sortir un livre sur la vie ordinaire au moment où nos vies ont été extraordinaires. Parce que vous y travaillez depuis 4 ans, donc ce n'est pas lié du tout à tout ce qu'on vient de dire. Mais c'est vrai que là, la planète entière, en tout cas, la moitié de la planète a partagé ce moment d'enfermement, de peur de la maladie, enfin très, très particulier. Et moi, je trouve que tout le monde avait des choses à dire intéressantes sur le huis clos familial, sur le danger, sur la mort. Et je n'ai pas entendu... Ce n'est pas un reproche, c'est juste une vraie question que je vous pose. Je n'ai pas entendu de grandes voix philosophiques nous dire des choses intéressantes. Est-ce que vous avez entendu des philosophes dire quelque chose de passionnant sur ce qu'on vient de vivre ? Je vous trouve injuste, il y a eu quand même pas mal de philosophes. De toute façon, je ne peux pas parler au nom des autres philosophes. Et Bernard-Henri Lévy sort un excellent livre sur ce sujet, il viendra dans 8 jours nous en parler. Il y a beaucoup de philosophes qui se sont exprimés. Cynthia Fleury a tenu un journal de confinement quotidien, je crois, dans Télérama. Moi, je me suis exprimée dès le début pour dire que je ne voulais pas en parler parce qu'on était à 4 jours du début du confinement. C'est un tract, Gallimard, qui s'appelle Intranquillité, où je dis mais il est trop tôt. Il ne faut pas croire que le philosophe ou la philosophe en est une espèce de couteau suisse, on peut dégainer la scie pour trancher le débat, la loupe pour examiner et en 2 secondes à un avis sur tout. C'était une période absolument dingue ce qu'on vient de vivre. Et ça prend du temps de forger une pensée, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et moi, j'en appelle toujours à davantage de temps et un décollement vis-à-vis de l'actualité pour pouvoir produire un travail de pensée. Pour moi, c'était une éronomie suprême. Effectivement, après avoir passé des années à travailler sur ce thème en me disant mais personne ne voit le problème avec l'ordinaire parce que personne ne regarde l'ordinaire et là, qu'est-ce qu'on vient de faire pendant 8 semaines ? Être chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on a vécu les mêmes choses forcément mais on était peut-être plus attentifs à cette dimension-là. Ce que je trouve intéressant dans la manière dont vous utilisez l'aller-retour entre la réflexion qui est la vôtre ou celle de la narratrice en fait on s'en fiche c'est pas très important c'est qu'en fait ça permet de vivre des situations plutôt que vous les commentiez. Exactement, merci. Je m'explique. Par exemple, à un moment la narratrice est enceinte et son Jules ne va lui proposer que des activités qu'une femme enceinte ne peut pas faire. C'est-à-dire on va se saouler au Bourgogne on va fumer des pétards et on va monter on va faire l'ascension du Mont-Blanc. Et en fait si elle l'avait dit avec des mots de philosophe on n'aurait pas accroché à la chose tandis que là elle raconte une situation dont on ne sait pas si elle est réelle ou pas mais qui est illustrée c'est comme si on racontait un film en faisant un résumé ou si on le regardait. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire le premier roman car c'est un roman d'Adèle Van Rett ça s'appelle La vie ordinaire c'est publié chez Gallimard. Merci Adèle.